salut les compagnons bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est lundi et aujourd'hui on a publié la vidéo de la bibliothèque donc enfin le début des planches bibliothèque et vous êtes nombreux à avoir commenté pour nous donner plein de conseils dont une personne qui nous a donné un conseil d'essayer avec de l'ammoniaque et de la lessive Saint-Marc le problème c'est qu'on n'a pas de lessive Saint-Marc ici on a fait pas mal de recherches on n'a rien trouvé de semblable là du coup on a mis de la lessive normale dedans pour faire un test avec de l'eau l'ammoniaque et on a mis aussi un peu de bicarbonate de soude dedans et donc dans l'idée en fait si on n'arrive vraiment pas à avoir un résultat qui nous plaît dans un premier temps ça va faire la job on va laisser ces planches là pour la bibliothèque on va mettre les livres au moins on pourra ranger tous nos livres dans la bibliothèque et plus tard on va recommander du bois qui nous plaît plus on fera plus attention au bois qui va être réceptionné et voilà on les fera plus tard et toutes ces planches là serviront peut-être dans le garage ou pour un autre projet on verra à ce moment là voilà en tout cas en attendant on va essayer de récupérer ça si on n'y arrive pas ça sera pas perdu on fera autre chose avec toutes ces planches qui sont quand même du bois épais et tout et qui sont du bois qui peuvent servir on va surtout pas jeter ça donc voilà c'est parti on fait le test moi jusqu'à présent je vois pas trop la différence bon ça semble pas ça semble pas fonctionner c'est toujours cette même couleur noir qui ressort noir vert alors vous êtes plusieurs à nous avoir conseillé aussi le brun noix il faut savoir qu'on n'a pas ce produit là ici donc on pourra pas faire avec ça là on est en discussion justement avec la marque rubio pour l'instant donc on va voir si eux ils ont une ils ont une solution par rapport à ça mais il y en a aussi qui nous ont dit que teinté ça va pas tellement fonctionné non plus alors tu t'envoies comme quatre comme dix ouais c'est pas évident alors ça quand même blanchi là j'ai laissé sécher au soleil le monsieur là il disait de le refaire plusieurs fois pour essayer un conseil de compagnon conseil de compagnon abonnés je vais je vais je vais passer deux trois fois dessus on va voir ce que ça donne je crois que si quelqu'un avait annoncé à seb qu'il aura encore besoin de 11 jours pour pouvoir terminer la bibliothèque c'est pas sûr qu'on aurait une bibliothèque au jour d'aujourd'hui voilà j'en ai marre je venais tout serré là tout était serré et je sais pas pourquoi il s'est rouvert là le la presse la presse c'est le local a lâché en fait à mon avis c'était tellement compressé qu'ici ça ça a lâché ça a reculé du coup tout le bois est rouvert hello les compagnons hier j'ai abandonné on est mardi aujourd'hui hier j'ai complètement abandonné j'en avais marre il n'y a rien qu'à l'aile là le j'ai fait trois fois avec l'ammoniac là dessus ça je viens de repenser là ça change rien donc l'ammoniac n'a pas enlevé les taches noires et puis hier vous avez vu ce qui s'est passé et puis après j'ai encore essayé de le resserrer c'est plus possible donc franchement celles-ci qui sont coupées en deux on va on va on va pas la mettre finalement pour l'instant on va mettre que quatre planches à la place de cinq donc je vais terminer ces deux là celle qui est la dernière là elle est un peu fissurée mais celle là je vais d'abord fixer je vais mettre un une traverse que j'ai coupé comme ça en métal hop comme ça ici en bas après je vais je vais serrer je vais en mettre une autre au milieu une autre à la fin et ça sera bon comme ça et en fait bah voilà je pense qu'on va on va faire ça pour l'instant on va faire ce qu'on a dit hier on va mettre les planches dans la bibliothèque on va mettre les livres pour l'instant ça va faire l'affaire et plus tard on achètera de nouveau des planches faut savoir que ça nous a quand même coûté 800 pesos par planche environ je crois que c'était 800 je m'en rappelle plus exactement ce qu'on les avait payé avant et et x5 donc voilà il y en avait pour un petit budget quand même donc voilà il ya tellement de choses encore à faire dans la maison que là ça va pas être la priorité de racheter des planches pour refaire pour la bibliothèque il y aura d'autres choses à faire donc voilà pour l'instant ça va être bien comme ça et on va voir qu'est ce que ça va donner au final attention comme il y en a beaucoup qui ont dit dans les commentaires donc on a lu vos commentaires il y en a beaucoup qui ont dit ben c'est quand même beau aussi puis une fois qu'il y aura tous les livres dessus et tout voilà ça va faire la déco les peindre je sais pas peut-être pourquoi pas c'est vraiment dommage en fait de peindre du beau bois comme ça normalement enfin c'était censé être du beau bois et voilà j'en ai parlé avec le papa du donc le menu zé avec le papa donc c'est le fils qui avait mis tout le bois dehors et voilà il a dit il aurait pas dû le laisser dehors et mais voilà c'est face c'est des bonnes connaissances ici puis nous on peut pas il a voulu bien faire il a commandé le bois à quelqu'un et en fait c'est en laissant trop dehors qu'il a moisi il a pris la pluie et tout et vu qu'il était pas encore bien bien sec et tout et voilà enfin nous on se voit pas lui demander de dédommager tout ça enfin ici c'est beaucoup d'argent donc voilà c'est beaucoup d'argent pour nous aussi mais ça l'est encore beaucoup plus pour eux et voilà ça arrive c'est une erreur voilà c'est c'est pas grave je vais quand même continuer ça on va terminer cette bibliothèque et on va vous montrer ça à la fin de cette vidéo c'est parti bon voilà ça a demandé pas mal de coups de rabot là je vais maintenant je vais raboter un peu plus finement mais ouais elle est pas mal attaqué aussi celle là bon je viens de tout couper tout raboter et avant de poncer je vais je vais aller voir si tout va bien au niveau des mesures j'espère j'ai coupé un petit peu mieux les côtés j'ai fait comme voudrais avait dit avec un petit un petit carton pour pour avoir un petit peu le modèle pour que ça soit un peu plus juste au niveau de des murs vu qu'ils sont pas du tout d'équerre et ben on va aller voir ça on va poser ça bon c'est bon ça passe bon et en effet mettre un masque c'est mieux quand on travaille c'est juste que à 37 degrés voilà j'ai pas d'excuses faut pas faire comme moi je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire idéalement il faut mettre un masque voilà mais c'est sûr que je le mets pas toujours j'ai toute une partie ça va être plus simple de raboter un petit confinement parce que là il ya il ya de la job comme on dit bon je viens de terminer celle là et je sais pas si elle est moins attaquée ou quoi elle me paraît plus jolie après il faudra voir comparer aux autres à côté après quand je vois comme ça sur l'écran ça ça fonce quand même pas mal mais franchement comme ça pas à l'écran ça fonce pas autant sur ce je vais faire la dernière qui est qui va être qui va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que je répare ça et puis voilà bon premier coup de rabot terminé je pense que c'est celle qui est le moins abîmée finalement bon à part le fait qu'elle soit complètement ouverte mais je pense que c'est celle qui a le moins souffert au niveau de au niveau de la l'humidité et puis On est mercredi, les enfants sont allés au cours de tennis ce matin, comme tous les jours cette semaine, ils ont cours de tennis. Je les amène là-bas vers 8h, on revient vers 10h. Hier, j'ai de nouveau une fois abandonné parce que j'avais quasiment terminé de tout serrer ici, c'était bien fait et tout. Et puis il y a le serre-joint qui a lâché, en fait c'est des serre-joints faits maison et ça tient avec un petit clou qui est ici dedans. Donc c'est fait pour presser deux planches qui sont bien plates, je pense, et les garder collées, mais pas pour garder quelque chose qui revient en pression fort dans l'autre sens. Et j'ai eu mon papa au téléphone tout à l'heure et il a eu une bonne idée. Il m'a dit pourquoi tu t'essayes pas avec des sangles ? Et je lui dis mais les sangles elles vont casser quoi. Il dit ouais non je crois pas, tu peux essayer. Bah n'empêche pas que je puisse quand même le faire avec les serre-joints, mais garder les sangles par sécurité en plus, donc serrer avec les serre-joints. Et ensuite venir ajuster avec les sangles et peut-être même serrer avec les sangles, on va voir. Donc voilà, c'est parti. En fait, j'aurais peut-être dû appeler le padré plus tôt. Bah là ça force quand même pas mal, je pense que je vais y aller au cercle. J'ai vraiment peur que ça casse. Bon ça va pas en fait, à chaque fois que je serre ici, il se décale petit à petit. Il serre mais pas bien, et du coup il s'ouvre ici. Donc ça sert pas plus, mais je pense que franchement, j'en ai marre. Je pense que je vais pas serrer plus, je vais en rester là. Alors je viens de rentrer de l'affaire Etheria, voilà j'ai racheté un embout, j'ai racheté aussi du papier en 40, j'en avais plus, j'ai acheté des vis plus grosses, plus longues. Ça, ça devrait faire la job, juste l'épaisseur du métal. Si il y a des professionnels de la menuiserie, ou même des professionnels d'autres choses qui me regardent, ils doivent se dire, oulala, mais qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, moi je suis pas un pro, mais j'essaye quand même de me débrouiller. Et c'est sûr que c'est pas fait dans les règles de l'art, mais au moins, voilà, ça fait la job comme on dit, et puis moi je suis content de moi, donc c'est le principal, de trouver une certaine satisfaction. Et puis voilà, c'est pas mon métier, donc je fais comme je peux. En tout cas, ouais, désolé pour ceux à qui je donne des cheveux blancs en faisant peut-être n'importe quoi, selon vous. Mais voilà. Allez, c'est reparti pour du ponçage ! Bon, je viens officiellement d'être élu boulet de l'année. J'étais en train de couper ma planche. J'ai pas regardé où y est-ce qu'il y avait mon fer. Donc du coup, j'ai quand même remis la sangle par sécurité. Et je vais l'enlever et la mettre ici. Voilà ! Ça craque ! On entend le bois qui craque. J'aime pas ça ! Oh putain, j'aime pas du tout ça. J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Salut les compagnons, nous sommes mercredi et j'ai eu une grippe de fou, un truc de malade. Il y a plein de personnes qui sont malades au Pueblo, au village, et on a tous plus ou moins la même chose, c'est une très vilaine grippe. Et voilà, et moi je l'ai chopé. Donc j'ai été cloué au lit pendant plusieurs jours, encore là les nuits sont assez compliquées parce que je transpire énormément. Je me réveille vraiment beaucoup mais ça va mieux, donc là je vais essayer de me remettre un petit peu au boulot. Pendant que je n'étais pas bien, j'ai discuté avec un compagnon avec qui j'avais déjà discuté dans le passé pour 2-3 autres sujets. Et il m'a conseillé de mettre une peinture blanche sur le bois, donc une légère couche, et ensuite de la reponcer vraiment légèrement et de venir mettre un vernis dessus. Donc j'ai pris un vernis Robles, c'est du châne. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère que ce ne sera pas trop foncé non plus, mais en même temps il faut savoir ce qu'on veut pour essayer de camoufler tout ça. Donc là je vais faire un petit test je pense sur ce petit morceau ici. On va voir ce que ça va donner, si ça va, après je vais faire ça sur tout. Donc voilà, c'est parti, je vais faire ça et on va voir ce que ça va donner. Vous avez manqué ma réaction archi spontanée, que je ne saurais refaire tant c'est de spontanée. Ça faisait, oh mon dieu ! C'est horrible ! Enfin horrible, dans le sens où c'est moche. Après il faut peut-être que ça sèche, je ne sais pas. Et puis il faut peut-être que je le fasse au pinceau. C'est peut-être parce que c'est fait au rouleau. Enfin c'est orange et je ne pense pas que ça va devenir... Mais c'est bizarre, pourquoi c'est orange ? Normalement, ou c'est parce que je l'ai mis sur le blanc ? Peut-être. Je vais essayer sur un autre morceau, mais... C'est moche, hein ? Enfin en tout cas, après il faut attendre, peut-être que... Peut-être que sur un malentendu ça va marcher ? Par contre, du coup, peut-être blanc, quoi. Ah bah ouais, moi c'est ce que je disais, à la limite, je trouve ça presque moins moche blanc, quoi. Du coup, on peindrait tout en blanc ? C'est désespérant. On va voir. Je me vois rembourser. Bon. Bon, on va voir ça dans une heure, voir si c'est moins moche. Oui, je vais essayer de retrouver un pinceau, sinon je vais aller en acheter un. Bon, du coup, clairement, avec le blanc en dessous, c'est dégueulasse. Par contre, le vernis sur le bois, c'est pas mal. Voilà, on voit mieux ici. Alors clairement, c'est pas mal. Alors à l'écran, comme ça, si c'est bien, on le voit quand même bien. C'est pas mal. C'est plus beau que ça. Blanc, finalement, on n'est pas trop emballé. Et au final, ça, ben, c'est... Bon, c'est pas non plus... Ça ressemble pas à ça, mais on s'en rapproche déjà un peu plus. Regardez pas le lit. On est en train de... On était en train de le peindre ici. Parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Mais ça, ça me paraît bien. C'est bien, ça, finalement. C'est pas parfait, mais au moins, ça rattrape, quoi. Alors, j'ai aussi un produit à appliquer pour les bestioles. Pour traiter tout le bois. Et comme ça, ben, on sera bon. Bon, on a une bonne petite pluie qui va rafraîchir. Super bon. J'adore. Il faudra mieux voir de l'autre côté. Ouais, c'est... Orange. C'est orange, quoi. C'est le mot que tu cherches. C'est l'adjectif qualificatif le plus adapté. J'en ai marre. Franchement, j'ai mis deux couches, là. J'aurais peut-être dû en mettre qu'une. Ben, on va mettre les plus moches en haut et les plus jolies en bas. Et les moins moches en bas. Non. J'en ai marre. Essaye une seule couche sur la prochaine, peut-être. Ouais. Ça me saoule. Tu vois, pour ça, de toute façon, je pense que là, c'est bon. C'est clair. Je vais voir en peinture, en vernis, en bruit. On ne peut plus les voir du tout. J'ai perdu assez de temps, là. Ouais, là, ça commence à faire un peu. Bon, allez. Je mets une couche partout et c'est bon. Yeah. Bon, en fait, avec une couche, c'est bien mieux. Et là, en plus, je l'ai dilué. J'ai mis un peu de diluant dans le vernis. Et au final, c'est bien mieux. Puisque là, mais comme a dit Audrey, bon, celle-là, on va la mettre en haut. On ne la verra pas. Et voilà, quoi. C'est mieux. Ça va, monsieur ? Oui. Vous vous êtes fait une cabane ? Oui. Tu es ton petit frère. Waouh. Là. Tu peux regarder. Je t'aime. On peut enlever la couche, mettre un slip, mon amour ? Oui. C'est encore tôt. Ce n'est même pas 7 heures du matin. Hop. Waouh. Waouh, Peppa, maman. Comment toi, tu ne peux pas ? Tu ne peux pas t'allonger ? Non, Peppa. Mais si, tu peux. Tu as la tête qui coince. Non, tu ne vas pas tomber. Vas-y. Et voilà. Tu vas visser ? Tu vas visser ? Oui. Clique, clique. Clique, clique, clique. Voilà. Je vais rouler au canon. Clique, 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 clique. Bon voilà mon plan pour la bibliothèque on est sur du 2m70 de hauteur alors à noter qu'un jour on changera les planches donc en fait on a décidé quand même de partir sur le fait de garder et d'avoir cinq niveaux même si là pour l'instant on n'en posera du coup que quatre c'est pas grave il y aura plus de hauteur on pourra mettre quelque chose de décoration ça sera pas choquant voilà donc en fait à la base j'ai 40 quand je divise 270 par 6 pour les six espaces j'arrivais sur 45 mais voilà 6 x 5, 30 6 d'épaisseur des cinq planches du coup j'ai 40 d'espace entre chaque entre chaque casier de la bibliothèque donc je pense que quand même ça va aller 40 c'est quand même relativement haut non ça va le faire voilà bon bah du coup on va continuer ça j'ai tracé les trois premières lignes pour l'instant et Seb est en train de de préparer les choses pour pouvoir on va du coup perforer à 8 à 30 bon il y a 8 centimètres là hein combien ? moi je dirais 8 plus ça fait exactement 8 j'ai très vite vive un petit déjà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qu'est ça il y a c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon ça va quand même bon ça te va quand même disons que c'est un peu plus dans les tons c'est parce qu'on aurait voulu mais en entendant ça va faire la job pour mettre tous nos livres et remplir un petit peu cet espace oui toi aussi c'est quoi ton en oeuvre j'ai fait de la laine le coin de croix toi tu fais quoi titi moi je fais la laine feutrée mais c'est quoi que tu es en train de créer un olaf ok toi tu fais quoi un lave en bois mais il est trop petit tu dis attention aux petites oreilles qui traîneraient dans les parages c'est légèrement contrarié bon les compagnons moi j'ai terminé pour cette bibliothèque de merde je pense que c'est une des premières fois que je suis à ce point là déçu d'un travail que j'ai fait franchement un orion même même orion il est il est dépité là c'est pas enfin moi j'aime pas j'aime vraiment pas la dernière planche celle qui va aller plus haut elle est complètement orange c'est moche c'est à chier enfin voilà je suis pas fier du tout de ce travail mais mais ça restera comme ça pour l'instant et c'est bien comme ça et plus tard on changera les planches et ça ça ira dans le garage pour mettre des choses lourdes qui qui voilà qui c'est pas grave si on abîme les planches mais là je suis j'en ai marre j'ai envie de passer à autre chose en fait donc voilà 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 donc là on va aller les mettre audrey va ranger ses livres comme elle veut faire la déco et point barre alors qu'on pensait toucher au but être dans la dernière ligne droite et que tu tout était enfin bon et bien non toujours pas on est là Sous-titrage MFP. 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 ...